Transcription par Céline R. Bon voilà, belle introduction. Déjà quand j'ai vu le programme de l'après-midi, j'ai remercié sarcastiquement les organisateurs de One, me placé comme ça juste après la pause de midi. J'imaginais que j'avais une audience qui serait endormie. Mais heureusement les choses sont bien faites et le dernier orateur vous a appris qu'il était peut-être bien de sauter de temps en temps un repas. Donc tant pis pour les stands de repas, et tant mieux pour moi, vous serez attentifs. Donc voilà, moi je vais vous parler, pendant les quelques minutes qui suivent, de bouger notre monde en repensant à la politique, tout en programme. Ça pourrait d'ailleurs être un programme politique. Vous pouvez y croire, mais moi j'aimerais vous transmettre ça, parce que c'est vraiment ma passion. C'est quelque chose que j'ai envie, j'ai envie de vous aider à avoir un regard renouvelé sur la politique, et que ça puisse porter des fruits. Alors c'est vrai que quand on parle de politique, comme cette jeune dame tout à l'heure, on a souvent des images qui sont plutôt négatives. Alors on peut voir ça comme quelque chose de très barbant, ennuyant, on peut voir ça comme un panier de crabes, ou une guerre de tranchées, inutile souvent, ou on perd son temps si ce n'est pas pire. Donc ça c'est l'image qu'on a de la politique. Et puis moi, ce que je n'aime pas dans cette image, c'est que ça génère du désespoir. Quand on voit cette image pareille, quand on a une image pareille de la politique, on se dit à quoi bon ? À quoi bon aller de l'avant ? À quoi bon s'impliquer ? À quoi bon faire quelque chose dans ma ville ? Et quand on a cet état d'esprit, eh bien tout d'un coup on se transforme en individualiste, où c'est plus le collectif qui est intéressant, mais en fin de compte on essaie de tirer son épingle du jeu, et de s'en tirer le mieux possible personnellement. Moi j'aimerais vous donner une image renouvelée de la politique, et pour ça je vais revenir aux sources. Et la source du mot politique, c'est la science du gouvernement de la cité. Alors vous êtes tous citoyens, vous habitez tous quelque part, que ce soit dans une mégalopole, que ce soit dans un petit hameau retiré, que ce soit dans un village, que ce soit dans un canton, on est tous citoyens de quelque part. Et puis cette science du gouvernement de la cité, ou l'art du gouvernement de la cité, eh bien c'est gérer le collectif, c'est tout ce qui fait marcher une cité. Et là vous pouvez imaginer bien sûr l'éducation, l'approvisionnement en nourriture, en eau, le traitement des déchets, tout ce qui fait qu'on a la possibilité de vivre ensemble, de vivre en commun. Et puis ça, cette vision-là, pour moi c'est l'antithèse de l'individualisme, c'est le collectif, c'est travailler collectivement. Alors moi je vais vous parler un petit peu de ma cité. Ma cité, la voilà. C'est un petit bout de terrain, un petit bout de terre qui se trouve à l'ouest de Lausanne. Vous reconnaîtrez peut-être, bon c'est tout petit, mais vous reconnaîtrez le Rolex Center de l'EPFL, la plateforme 10 à la gare de Lausanne. Il y a aussi mon château d'Aubonne, le château d'Aubonne. Donc moi je viens de cette petite bourgade, Aubonne. Et moi j'aime cette région. J'y ai grandi, mais j'aime vraiment voir le collectif qui se passe dans cette cité. Ce n'est pas du nationalisme, parce que quand je suis en voyage, j'aime aussi voir comment fonctionne la ville dans laquelle je suis. C'est quelque chose qui vraiment me passionne. Depuis 18 ans, je suis membre du conseil communal d'Aubonne. Alors le conseil communal, c'est le législatif qui gère cette ville. Alors c'est vrai que souvent, on pense, parfois avec raison, que le conseil communal, en fait, il ne s'y passe pas grand-chose. C'est vrai qu'on vote les budgets, on vote les grosses dépenses, et puis autrement, on n'y fait pas grand-chose. C'est vrai, et puis en même temps, ce n'est pas du tout vrai. Parce que c'est là que se réunissent plein de choses, des gens intéressés à la ville. C'est là qu'émergent des idées. C'est là qu'on peut rencontrer d'autres personnes et ensemble développer des idées. C'est vrai que, par exemple, il y a 14 ans, le cinéma d'Aubonne allait fermer. Donc nous, on a créé une association qui a repris ce cinéma. Ça permet à une vingtaine de jeunes d'avoir un petit travail annexe. Ça permet aussi d'avoir une activité dans cette ville. Je fais aussi partie du conseil d'administration de l'entreprise qui gère l'électricité de cette ville et d'une dizaine de villages à côté. On a un barrage, on a une centaine d'employés. On gère les transports publics. Et on a développé ensemble l'ambition d'ici une dizaine d'années d'être totalement autonome énergétiquement. Donc voilà, quelque chose qui ne peut pas sembler inutile, un conseil communal. Il peut y en découler pas mal de choses intéressantes. L'autre axe de ma cité, c'est donc le parlement vaudois. Comme cela a été dit, ça fait deux ans que j'ai été élu au grand conseil vaudois. Alors là, c'est un petit peu différent. On y vote des lois. Des lois sur les violences conjugales, des lois sur la naturalisation, sur l'aménagement du territoire. Beaucoup de choses. C'est un peu plus de la politique comme on l'imagine. Il y a beaucoup de guerres de tranchées, d'idéologies. On se bat pour ces convictions. Mais moi, je vais vous dire que je suis vraiment tellement reconnaissant de faire partie de ce grand conseil. Premièrement, je peux frotter mes convictions, les aiguiser, des fois aussi les adapter. Je peux travailler avec des personnes qui ont des convictions différentes, mais qui viennent avec un arrière-plan qui est tellement important aussi. Parce que quelque part, on a la chance en Suisse d'avoir ces institutions qui fonctionnent, qui sont parfois un petit peu lentes, parfois un peu compliquées, mais qui fonctionnent et qui permettent à chacun d'exprimer son avis. Et ça, je pense que c'est vraiment important de savoir qu'on peut exprimer son avis. C'est parfois qu'une goutte d'eau dans l'océan, comme ça a été dit, mais c'est une goutte d'eau qui peut faire avancer des choses. Là aussi, dans le cadre de cet engagement à Lausanne, ça m'a permis de m'engager dans d'autres activités, que ce soit des fondations socio-culturelles. C'est aussi, par exemple, je suis membre du board de Mercy Ship, qui a un stand là-derrière, qui opère un et bientôt deux bateaux hôpitaux. Donc voilà, ces activités génèrent d'autres activités qui me plaisent et qui me motivent pleinement. Maintenant, c'est vrai que moi, j'aime le collectif, que ce soit en sport, que ce soit en politique. Et naturellement, je suis attiré vers le collectif. C'est vrai, quand je visite une ville, quand je vois quelque chose en fonctionnement, mais je cherche aussi l'inspiration. Et l'inspiration, on peut la trouver dans plein d'endroits différents. Il y a bien évidemment la Bible, parce que la Bible, c'est une grande histoire d'amour, c'est une grande histoire qui raconte avec des collectifs comment fonctionner ensemble. Et moi, j'aime vraiment me ressourcer et trouver ce fonctionnement du collectif dans la Bible. Il y a aussi d'autres choses. Typiquement, moi, j'aime voir le groupe YouTube, parce que ce fonctionnement d'un groupe qui, depuis 30 ans, voire plus, fonctionne ensemble, ont besoin les uns des autres, moi, c'est quelque chose qui m'inspire. Et je le recherche, que ce soit dans les films, que ce soit dans les lectures, c'est quelque chose que je recherche. Puisque je parle d'une lecture, je vais m'en arrêter sur une. C'est la cité de Dieu. Alors, l'auteur, c'est saint Augustin. Vous connaissez peut-être saint Augustin. C'est un père de l'Église, né au IVe siècle, en Afrique du Nord. Et il a écrit cette œuvre, c'est vraiment une œuvre parce qu'il y a 22 volumes, qui parlent de la cité de Dieu. Et en fait, la cité de Dieu, il met en parallèle deux cités, la cité terrestre et la cité de Dieu. Ces deux cités qui, au travers de toute l'histoire de l'humanité, cohabitent, interagissent des fois. La cité des hommes, qui souvent est centrée sur l'homme, qui génère des jalousies, qui génère des fois des querelles. Et la cité de Dieu, qui génère la paix, qui génère la justice. Et moi, j'aime avoir au regard ces deux cités. Et dans mon travail, dans mon implication, j'aime penser qu'il y a ces deux cités qui sont en cohabitation. Et j'aime essayer de tendre vers la cité de Dieu. Pour là, je reviens à mon titre, qui est comment repenser la politique pour avoir un impact. Et moi, je pense que c'est ce qui est vraiment important. C'est qu'en développant cette vision où on est là pour gérer la cité, tout d'un coup, ce n'est plus de la politique qui se passe dans un lieu caché ou fermé, ou très loin des préoccupations du peuple. Mais c'est vraiment au cœur de la cité. Et puis pour moi, ce changement de vision, il génère différentes choses. Il génère la capacité de s'émerveiller, la capacité de voir quelque chose qui fonctionne et d'essayer de l'appliquer. Il génère aussi de l'espérance. Et puis je pense que vraiment, ça, c'est ce que nos cités ont besoin, c'est de l'espérance. Et puis ça permet de faire croître la confiance. Pour finir, on est tous citoyens. On est tous membres d'une cité. Alors c'est vrai que dans ces cités, il y a des politiciens professionnels ou semi-professionnels comme moi. Quelque part, ce qui nous distingue, c'est qu'on a une très bonne connaissance du fonctionnement de l'institution, et de comment ça marche. Et puis la deuxième chose qui nous distingue, c'est qu'on a un carnet d'adresses qui nous permet de taper à la bonne porte pour faire avancer les choses. Et moi, je vous encourage vraiment à utiliser ces deux caractéristiques. Tous vos politiciens, ou presque, je peux vous le garantir, sont ouverts à être contactés, sont ouverts à recevoir un appel téléphone, un e-mail. C'est hyper facile de trouver. Tous les numéros de téléphone, toutes les e-mails se trouvent sur Internet. Tous les politiciens sont accros aux réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas, n'hésitez pas aussi à me contacter moi. Je peux aussi vous rediriger, que ce soit dans un parti ou dans l'autre. J'ai vraiment plein de contacts. Et puis ça, je vous encourage vraiment à le faire. Parce que gérer la cité, c'est l'affaire de tous. Qu'on s'occupe de ses proches, de ses enfants, de ses voisins, qu'on s'occupe d'apporter de la nourriture aux gens, qu'on s'occupe de l'approvisionnement en eau, du traitement des déchets, qu'on soigne les gens, qu'on les enseigne. On est tous au cœur de la cité. Et puis moi, je vous invite à avoir cette image de la cité de Dieu et de la cité des hommes et que chaque jour, dans ce que vous faites, vous puissiez un peu plus, ou par petits pas, avancer vers la cité de Dieu, qui amène la justice, qui amène la paix et qui finalement amène l'espérance. Je vous remercie. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...